Avec tout, c'est-à-dire qu'on prend, il faut une dizaine de petites branches, dix tiges fleuries, vous la mettez dans un bocal, vous commencez par mettre les fleurs au fond, après vous rajoutez par litre 30 morceaux de sucre, et vous versez un alcool dessus, alors ils font ça les anciens avec de l'eau de vie, mais ça peut être, voilà, après ça peut être... Pas d'eau ? Non, pas d'eau, non, non, pas d'eau. Et c'est la lisse ? Enfin, on met la... Mélite ? La semille des fleuries, la tige... La fleur de mélisse. Il faut mettre toute la tige avec les feuilles et les fleurs. Et vous laissez, il en faut une dix quinzaines, voilà, dix quinzaines, vous la mettez avec vos 30 morceaux de sucre, et vous mettez votre alcool par-dessus, mais vous mettez bien dans l'ordre, vous ne mettez pas d'abord l'alcool, et après les feuilles dessus, parce que ça se mélange mieux comme ça, d'abord les feuilles, les fleurs, après votre sucre, et après votre alcool. Et là, vous attendez tranquillement que la belle couleur verte arrive. Et quand la belle couleur verte, le liqueur de mélisse arrive, vous arrêtez tout, vous pressez vos feuilles, vous les pressez dans le... pour récupérer le jus et l'odeur, et après vous filtrez, quoi, vous filtrez, et vous la gardez. Vous attendez pas trop longtemps, c'est à peu près trois semaines, même pas, quinze jours, trois semaines, hein. C'est très rapide. Et les carbes, ils faisaient avec de la mélisse, la liqueur des carbes ? Oui, 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 tout à fait. Alors, je sais pas si c'est celle-ci... Je pense que c'était celle-là, c'était une à l'eau, c'est cultivée. Mais celle-ci, elle rentre dans... Oui, vous pouvez la cultiver, mais elle rentre dans beaucoup de liqueurs avec... Et elle est parfumée comme la mélisse ? Elle a pas la mélisse citronnée, elle a une autre odeur, elle a une oeuvre particulière, je vous assure, c'est très très beau. Mais là, je vais dans un endroit. C'est magnifique, une fleur, parce que... Et au niveau digestif, enfin, ça facilite la digestion. Voilà, elle est un petit peu passée, mais des fois, elle est plus soutenue quand elle est vraiment en début de florée. C'est ce qu'on a vu, là, c'est la... Oui, la pile aux ailes. La pile aux ailes. Et pour la petite histoire, quand même, parce que mon grand-père est mort, il a 96 ans, et il a bu la liqueur d'un dénice, et à la fin, en maison de retraite, il fallait qu'on trafique, qu'on vide ses bouteilles d'eau de colonne, et qu'on mette dedans de ma colonne dénice. Et donc, on lui a apporté... Tu m'as apporté ma bouteille d'eau de colonne, il me disait... Oui, oui, papi, je t'ai amené ta bouteille d'eau de colonne. Bon, voilà. Et bon, ça a des vertus digestives, et puis, finalement, ça ne l'a pas trop... J'ai des gens allongés, dit. Mais bon, bien sûr, en étant raisonnable, mais c'est vraiment une plante dans la région. Là, en ce moment, ils sont en train de commencer à faire le tour de leur coin pour faire leur... Alors, moi, j'ai un coin, alors. Vous la connaissez pas, Hélène ? Oui, il y en a un. Je ne savais pas. Mais j'en abuserais pas. Parce que dans mes distractions, je vais promener deux chiens de la STA une fois par semaine. Oh, j'ai, prétend言 Ça, on Oui, il et Wwaaico, dasz